Que Dieu vous bénisse richement ? Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans les liens célestes et dans sa miséricorde qui l'a renouvelée pour nous, lui seul qui est riche en miséricorde. Je ne sais pas si on connait la signification du mot miséricorde, d'un Dieu miséricordieux. C'est pourquoi nous nous pouvons que lui rentre cet amour et sa bonté, sa compassion, sa bienveillance, sa grâce envers nous en s'inclinant, en confinant nos fautes, nos arrières et mettre nos vies en ordre par l'aide de son esprit qui est à nous, qui nous appelle de venir à sa table. Et ce dimanche pour savourer des nourritures spirituelles qui changent nos vies, qui nous amènent à sa présence et changent nos natures parce que vous savez comment est-ce que nous sommes venus dans ce monde, mais il ne nous a pas abandonnés. Il est venu et il a donné sa propre vie et il est venu sous une forme humaine au lieu de venir à la forme d'un ange, mais il est venu comme un humain pour savoir comment est-ce qu'il peut prendre. Vous comprenez? Donc cela veut dire prendre la solution qu'il faut pour nous sauver et il l'a fait, il l'a vécu comme nous, il l'a vécu comme nous, il l'a vécu comme nous, il l'a mangé, puis parlé comme nous, pleuré et il l'a sauvé comme nous, il a crié comme nous, il a eu faim, vous comprenez? Et donc tout ça, ce n'était pas parce qu'il montrait une faiblesse, mais c'était Dieu tout puissant. Il est devenu Emmanuel comme le prophète Esaïa de la promesse et il était venu pour, vous comprenez, rédamter. C'était d'une manière humble, si humble pour aveugler ceux qui croyaient être grands, les malins, les diables. Voyez donc, Dieu se manifeste toujours dans l'humilité, Dieu s'est caché, s'élevé dans la simplicité. C'est pourquoi les gens, beaucoup aujourd'hui sont dégâts à cause de quoi ils veulent voir ce qui attire le regard, les miracles, les temblments de terre, de feu. Ils veulent voir de vents un peu tués dans l'évangile et c'est ce qui égare beaucoup de gens. Alors aujourd'hui, nous avons mis un petit point sur le sujet de l'enseignement qu'on est en train de parler, sur l'invisibilité et toutes ces choses qui peuvent nous amener, vous comprenez, dans l'ignote invisible avec Christ. Comme nous vous avons dit que nous avons vu, c'est de l'autre monde. Ils essayent aussi de copier, ils copient toujours Dieu parce que le diable est l'imitateur de Dieu alors que le véritable fils de Dieu ne peut pas vivre dans l'imitation. Et parce que, Fabalame dit, nous sommes là à croire ce qui nous est révélé, nous les avons vu manifester en plein milieu de nous. Les événements rendis clairs par les prophéties, c'est Christ de nouveau, la colonne de fait de nouveau, le Père de nouveau en nous. Vous voyez, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Voilà un peu, mais nous allons parler un peu de ce sujet tabou que nous avons parlé de ça l'autre fois, mais on a essayé un peu d'expliquer beaucoup de choses sur ce sujet-là, mais nous avons compris que beaucoup de gens ne nous ont pas vraiment compris. C'est pourquoi nous sommes encore retournés là, c'est à cause d'un lien qu'un frère bien-aimé, que j'aime beaucoup, il m'a envoyé cela. Depuis Johannesbourg, en voyant cela, c'est comme s'il donnait le réseau à ce pasteur Burkinabé. Ce pasteur-là, il y a du succès ces derniers jours ici dans le réseau social. Et je lui ai vu, il s'attaque souvent aux femmes. C'est pas, je ne le condamne pas, je suis en train de parler, c'est quelque chose que nous allons parler ici, parce que nous sommes là, l'autre est la main, l'autre est la tête, l'autre l'œil, l'autre le pied. Donc, ensemble, nous formons le corps du Christ. Donc, c'est ça. Nous, nous ne sommes ni des extrémistes, nous ne sommes ni des légalistes, nous sommes des chrétiens. Nous nous basons sur Éprès 13, oui, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qui nous a amenés ici, d'essayer un peu de prendre les écritures, que les écritures répondent. Vous comprenez, à ce sujet si compliqué, parce que nous avons vu que cette même question a été posée à Moïse, le Saint-Serviteur de Dieu, le prophète de Dieu. Voilà, cette question lui a été posée. Si cette question a été posée à notre père Moïse, il avait dit que c'était une question très délicate. Et nous avons vu que cette même question a été mise comme un appât à notre Seigneur Jésus-Christ dans sa première vie. Cette question lui a été posée, ici nous allons lire les écritures, et cette même question a été posée à l'apôtre Paul. Vous comprenez, lui qui a mis le fondement de notre foi, vous comprenez, la foi apostolique dont nous nous parlons, selon Malachie 4, chapitres 5 à 6, j'enverrai Élie les prophètes pour restaurer la foi apostolique, la foi de peur, le corps de peur, c'est la foi. Vous comprenez, cette même question délicate lui a été posée. Et nous avons vu vers la fin, le saint prophète de Dieu, quand il s'est tenu là-bas, cette même question a été posée sur les questions-réponses à ceux qui concernent les mariages, il a prêché les mariages et les divorces. C'est ce que nous allons expliquer maintenant sur la question de la polygamie. C'est ce qui met des confusions sur beaucoup de gens, et cela fait en sorte que beaucoup d'hommes ne respectent pas nos soeurs, ne respectent pas les femmes, vous comprenez, mais nous allons rentrer sur les écritures pour voir qu'elles disent les saintes écritures. Vous comprenez cela, parce que nous sommes là, voilà, rendre gloire au royaume, c'est le royaume, parce qu'il y a deux royaumes qui existent, et nous vous avons montré ici les dimensions, le royaume d'en bas, et le royaume éternel du grand Dieu, du grand esprit éternel. Nous allons rapidement lire les écritures pour voir un peu, vous donner le temps d'assimiler cela. Vous comprenez, nous allons lire d'abord dans Genèse chapitre 1, voilà, nous commençons au verset 28, là c'est juste une illustration de ce qui est surnaturel, voilà, de ce que Dieu a commencé tout au commencement là-bas, avant l'étang, voilà. Donc cela veut dire comme nous nous parlons sur la préscience, la prédestination. Verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre... Non, ça, ça c'est deux, vous allez m'excuser, ça c'est deux, dans les faisons de l'homme. Ouais, certainement c'est deux. Non, non, c'est chapitre 1, c'est ce que je suis en train de dire, voilà, c'est là. L'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, puis Dieu dit, créons l'homme, c'est ça, c'est créer, c'est la création. Puis Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Voilà, et qu'il domine sur les poissons, sur la mer, des oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, c'est là que je voulais lire. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Cela veut dire que la femme était dans l'homme, dans la création, l'homme était en même état mâle et femelle. Est-ce que vous comprenez, c'est là le mystère de Dieu mystérieux. Genève chapitre 1, la création, le surnaturel, le fils de Dieu dans la présence de Dieu. Comme des attributs, vous comprenez, comme la Bible parle dans le livre de Breu, vous comprenez que Lévi-Péa s'a dit, mais quand il était dans les seins de son arrière-grand-père, Abraham, quand Melchizedek était venu vers Abraham. Nous allons rapidement lire dans le livre de Genève chapitre 2, vous comprenez, donc voilà, ici qu'on parle de la formation. Je voulais juste prendre le verset qui nous répond directement, qui va répondre directement à nos questions dont nous sommes en train de parler ici. On prend verset 23 de Genève chapitre 2. Voilà, lisons. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, non, 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 pas 23. Je devais commencer au verset 21, parce que normalement il fallait lire à partir du verset 18, mais laisse-moi lire simplement 21 à cause du temps. Alors, l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit l'une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte. Vous comprenez, avant que la femme, dans la formation, ça, ça vient du formation. Mais nos âmes ne viennent pas du formation. Vous comprenez, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, je répète ça souvent, il dit, l'âme qui pèse, c'est l'âme qui mourra, parce qu'il y a des âmes égarées qui n'étaient pas dans la présence de Dieu. Il y a un grand pasteur du Congo qui a voulu contredire ça, mais on lui a montré des écritures jusqu'aujourd'hui, il n'a pas rectifié ça. Nous, on ne vient pas ici citer les noms des gens. Nous aimons tout le monde, mais surtout les gens qui veulent mettre leur vie en ordre, parce que nous tous, nous tombons, nous branchons, tentons d'une manière, d'une autre. Vous comprenez ? Donc, ça, là, ici, c'est dans la formation, c'est corps composé de 16 éléments, le pétrole, les ingles, le magnésium, le potassium, ainsi, de suite, la lumière cosmique. Vous comprenez ? Dieu souffla pour que nous puissions parler comme nous nous parlons, et nous puissions prendre ce souffle qu'on avait perdu l'autorité autrefois. Christ est venu payer les prix et il a soufflé de nouveau à la Pentecôte. C'est pour quoi nous parlons de la foi apostolique. Vous comprenez cela. Que Dieu vous bénisse et riche. Alors, on avance. Ici, nous avons vu que l'homme qui était seul, l'âme, mâle et fémère, ici, dans la formation, quand Dieu a fait l'homme, il était aussi mâle et fémère. Et le profond sommeil que Dieu a fait à l'homme, il a fait tomber à l'homme ce profond sommeil, c'est à ce moment-là que la partie féminine de l'homme a été retirée, soutirée, si on peut dire. Et quand Dieu a soutiré cette partie féminine, nous lisons ici, Alors, l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Alléluia. Gloire à l'éternel Dieu créateur. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qui l'avait formée de l'homme et il l'amena vers l'homme qui l'a faim. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous comprenez? On peut avancer. 24. C'est pourquoi l'homme qui tera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Eux, ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous... Non, non. On s'arrête là. Une seule chair. C'est ça qu'on a besoin. Le reste est là. Ça, c'est quand on va retourner sur l'invisibilité. Vous comprenez? Là, nous allons prendre le Matthieu chapitre 29. On avance avec ça quand le Seigneur était venu. Vous comprenez? Parce que c'est de Moïse ce qu'on devait lire sur ce que les gens posaient à Moïse, le Saint-Servitère de Dieu. Nous allons lire ça ici dans Matthieu chapitre 29. Quand on posait la question à notre Seigneur Jésus-Christ, lisons rapidement pour la gloire du roi Jésus, l'auteur de cette parole. « Lorsque Jésus y achevait ce discours, il quitta la Galilée et Allah dans le territoire de la Jidé au-delà du Jourdain. » Verset 2. « Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. » Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. « Est-il permis à un homme de répidier sa femme pour un motif quelconque? » Le Seigneur répondit. Dans verset 4. Il répondit. « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? » 5. « Et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera... » Je m'excuse. Verset 5. « Et qu'il dit d'abord la première des choses, la réponse du Seigneur Jésus-Christ là où ça a commencé. C'est là où nous devons quand même essayer d'atténuer certaines doctrines qui nous égarent pour mieux placer les choses. » C'est la raison pour laquelle nous sommes retournés encore à parler sur ce sujet de la polygamie et si cela est un péché ou pas, mariage et divorce. Voilà. 5. « Et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère... » Non, non, 4 d'abord. Il répondit. « N'avez-vous pas lu que le Créateur... » C'est ça. Là où on voulait dire la réponse. D'abord ça a commencé où? « N'avez-vous pas lu au commencement... » Amen. « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? » Ça d'abord là où le Seigneur a commencé à répondre aux pharisiens, aux scribes, aux sadduceurs, aux grandes hommes très intelligents qui avaient de multiples diplômes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi nous avons commencé par Genèse chapitre 1. Nous vous en lis. Vous comprenez verset 27. Nous avons commencé verset 26. Et nous avons pris Genèse chapitre 2 dans la formation. Nous avons lu là-bas. On peut commencer par 18, 10, 10, 22. Voilà. Donc, c'est ça. Et ici, on continue. 5. Et qu'il dit c'est pourquoi. C'est ce que nous avons lu dans le chapitre 2. « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, eux, le deux, devenant une seule chère. » Vous comprenez? Voilà. Vous n'avez pas lu ça? C'est la question que le Seigneur l'a demandé. 6. Ainsi, ils ne sont plus deux. Voilà. Ce mystère est si grand. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chère qu'est l'homme. Donc, ne sépare pas ce que Dieu a joué. C'est pourquoi, donc, lui dirent-ils, Moïse, a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répidier? Alléluia. Ce gars, qui dit ça au Seigneur? Le Seigneur l'a répondu dans 8. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répidier vos femmes. Et vos femmes, vriquilles. Au commencement, il n'en était pas ainsi, dit le Seigneur. 9. Mais je vous dis, celui qui répidit sa femme, sauf par infidélité, et qui en épouse une autre comme un adulte. C'est-à-dire qu'il y a une lettre, il 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 y a une lettre. Vous comprenez? Mais je vous l'ai dit, que celui qui répidit sa femme, sauf par infidélité, et qui en épouse une autre comme un adulte. Et là, les 10, c'est les disciples qui posent cette question. Maintenant, on avance avec notre Bible en main, parce qu'on a encore un chapitre et à lire les deux, mais je pense à cause du temps. Nous avons pris ce sujet encore délicat pour parler de ces choses, à cause de quoi? À cause de ce que les gens s'embrouent aujourd'hui. Sur la question de la politique, ce que vous comprenez, donc quand on est là comme des enseignants de la parole, vous voyez, nous nous mettons derrière vos caméras, vos télés, vous comprenez, derrière vos ordinateurs, vos cellulaires portables, ainsi de suite. Enfin, que nous puissions vivre cette parole correctement par la grâce de Dieu, c'est qu'il est en train de nous inspirer, de mettre sur nos bouches, vous comprenez, parce que c'est lui qui a sanctifié la bouche des saints, prophète Esaïe, qui nous a écrit les 66 livres. Voilà. Donc, à ce sujet ici de la polygamie, chers bien-aimés, d'abord, nous prions à ce que nos pays africains, nos dirigeants africains, essayent de nous aider, de faire en sorte que les gens puissent avoir l'accès aux internets, réduisez le prix des mégares. Alors, craignons Dieu, vous n'avez pas peur de la colère de Dieu? Si on regarde comment est-ce que les gens sont moins informés sur les choses du monde, et surtout sur les choses de Dieu, alors que sur les choses du monde, Dieu ne fait pas attention à ça. Mais sur ces choses, quand on vient ici pour parler de la vie, que vous faites ce que vous faites là, sache-le, vous êtes déjà jugés, parce que la parole de Dieu, c'est celle qui juge. Alors, cette question ici, essaie un peu d'embrouiller le monde à ce moment ici. Les autres disent, comme les pasteurs là disaient que non, d'abord, Salomo, il est un grand type de la Bible, lui, il fit polygame. Jésus lui-même, c'est un polygame. J'ai entendu ça sur beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de pasteurs qui parlent de ça, il parle de la polygamie, il parle d'Abraham, il fit un polygame, il parle de Jacob, il fit un polygame. Vous comprenez donc, ainsi de suite, ils donnent l'exemple de beaucoup de grands, pas ici dans la Bible, il n'y a pas des acteurs. Donc, des grands serviteurs, des grands, dont on peut dire, de fils de Dieu, de prophètes, ce que vous comprenez. Des grands, notre père Abraham, dont Dieu a fait l'alliance, qui demeure éternellement. Vous comprenez, des David, dont Dieu avait fait l'alliance, il va faire la soirée, l'un de son fils sur son trône, c'est Christ, son 89. C'est vrai, mais les gens en cherchent de donner l'exemple de ces gens là. Vous comprenez, y compris notre Seigneur et Sauveur Christ lui-même, que non, il est un polygame. Oui, nous pouvons dire ça de cette manière, parce que Salomon fit un polygame, mais la polygamie, dans ce sens, dont vous employez ça vis-à-vis de ces grands personnages, même un autre Seigneur, j'espère que vous allez un peu dégoûter. Dans quel sens? Souvenez-vous, l'autrefois, quand nous avons parlé de ça, nous avons dit que non, la polygamie, c'était cela comme sujet, est-elle un péché ou pas? Vous comprenez, nous avons essayé d'expliquer quand est-ce que la polygamie est un péché et quand est-ce que la polygamie ne peut pas être un péché. Mais nous sommes arrivés à la conclusion du chapitre que nous allons lire ici pour terminer. C'est là que les gens vont comprendre comment est-ce que la polygamie est un péché. Mais retournons sur ces gens que vous vous parlez d'abord, vous citez ces grands personnages de la Bible. Après l'exemple d'Abraham, dans ce temps-là, la connaissance du Christ que Jésus le roi nous a amené n'existait pas. Vous comprenez, donc cela veut dire après le jardin d'Eden, là où Dieu avait soufflé le souffle des vies, là où la divinité était dans cette église, la première église, vous comprenez, a été souillée, vous comprenez, et nous avons vu qu'ils étaient éloignés de l'arbre des vies. Voilà. Donc la déchéance avait pris place. L'homme était égal aux animaux en ce moment-là. Il avait perdu l'autorité dont on pouvait lire là-bas dans le chapitre 2, en commençant au verset 18 jusqu'au 22 que nous sommes en train de parler ici. Dieu, quand il a fini de tout former ici, même quand il a fini de créer, il a donné l'autorité, le pouvoir, la puissance et la force, la domination aux mains de son fils, à la bouche, à la langue de son fils Adam. Parce qu'il avait soufflé, lui qui l'a créé, il a pris cette autorité de toute créature qu'il a créée, il a donné ça à son fils. Et son fils a perdu ça quand sa partie féminine qui était sortie de lui a écouté les malins. Et quand sa partie féminine a écouté les malins, il ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'il ne peut pas être incomplet d'abandonner sa partie féminine. Parce qu'elle était sortie de lui, si vous comprenez. Et comme elle était sortie de lui, il était un prophète de Dieu. Il avait compris qu'un homme en femme a commis un acte injuste, un doscent immoral. Et il a pris la place de sa femme parce que sa femme, elle est malin, s'est servi d'une heure, pardon, d'une heure cocleure de sa partie féminine pour prendre possession de ce qui était temps. Et quand il a compris cela, il s'est mis de sa femme comme Christ à la croix pour son épouse. Comme ils disent qu'il était polygame, mais de quelle façon ? Posez-vous des questions, c'est ce qui permet aux églises de créer plusieurs doctrines. C'est la fausseté. La doctrine est la seule. Jésus-Christ l'aimait hier, aujourd'hui, éternellement. C'est là où nous devons nous limiter. C'est ce que le Saint-Prophet nous dit. Et nous avons vu qu'il a aussi accepté de manger de même fruits que les malins s'en servent pour prendre ce qui était temps. Vous voyez ? Mais comme il était une créature originelle, sorti du Père dans la création, créant à notre image, selon notre ressemblance, de ce qu'Adam est venu pour redemptir. Ce que vous comprenez, nous fait retourner à notre position initiale. Voilà. Et vous allez comprendre que nous, depuis ce temps-là, l'homme vivait dans la déchéance morale. Il y avait du conflit, l'inimitié. Vous comprenez ? Entre l'homme et les animaux. Les animaux ne voulaient plus de l'homme. Ils s'approchent, ils le disent. Vous comprenez ? Donc, c'était ça. Et jusqu'aujourd'hui, ça y est, là, aux gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ? Les hommes, ils se... Remarquez, il y a des gens qui font, là, ils essaient de dominer si les animaux n'entront pas là-bas. Ça va nous prendre du temps. Voilà. Et nous avons compris que, non, pendant tout ce temps-là, ces gens-là vivaient comme ça, s'est mariés. D'abord, après la chique, nous avons vu que Kayah avait pris ses deux soeurs. Il est allé avec eux. Vous voyez, dans le pays des nôtres, il a eu des enfants. Ils ont formé leur postérité jusqu'à Némurote. Voilà. Et nous avons vu, même, cela est passé à d'autres fils de Dieu. Ils prenaient leurs propres soeurs. Abraham a pris sa cousine, Sarah. Vous comprenez, donc, c'était quelqu'un de sa femme. Il s'était permis dans ces temps-là. Même de vivre dans la polygamie, il s'était permis dans ces temps-là. Est-ce que vous comprenez ? Mais, remarquez, la polygamie d'Abraham n'a pas commencé par sa propre volonté parce qu'il aimait sa femme et il restait avec elle. La polygamie d'Abraham a commencé par Sarah, sa femme. Comme les églises veulent nous introduire là-bas, mais pas par un propre moyen. Voilà. Seule d'Abraham a commencé par Sarah. Ce n'était pas lui. C'est Sarah qui a dit, prends ma servante. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est ce qui a fait en sorte qu'après, Abraham a pris plusieurs concubines. Voilà. Donc, cela veut dire, nous passons là-bas. À Jacob, c'est la même chose. Vous comprenez que non, il était polygamie, mais ils n'étaient pas encore dans cette dispensation dont le mystère des mystères nous est révélé. Vous comprenez ? Quand nous arrivons maintenant au temps de David et de Salomon, prenons Salomon que les gens aiment prendre l'exemple et qu'il avait eu mille femmes. Mais la Bible nous dit clairement ici, pour être rapide, parce qu'on a beaucoup à parler sur ce sujet. Vous remarquez, la Bible a dit clairement ici que non, Salomon avait mille femmes et les aimait. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Cela veut dire les aimait. Pourquoi je mentionnais les aimait ? Donc, cela veut dire, si nous allons à Linga, là-dedans, on dit à Linga qui bango. Cela veut dire, les aimait tous. Salomon aimait. Frère Baname dit que Salomon fit le type de Jésus-Christ. À cause de quoi ? Parce qu'elle aimait toutes ces femmes d'un même amour, d'un vrai corps, avec l'égalité d'amour. Comme Christ et Jésus à son épouse dont nous sommes tous. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils, il nie que quiconque croit en lui. Vous comprenez ? Il ne va pas mourir. Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas égaré. Il ne vivra pas dans les ténèbres. Parce que ce monde est sous les ténèbres. Vous comprenez ? En fait qu'il puisse être sauvé. Par qui ? Par lui. C'est quoi ? L'amour. Cet amour parfait. Vous comprenez ? L'amour qu'il n'a pas... Donc vous comprenez qu'il est déséquilibré, qu'il y a de la balance. D'aimer celui-ci comme ça et l'autre là comme ça. Voilà le problème. Donc nous avons aussi les exemples que les gens donnent. En disant Christ, il est aussi polygâme. Oui, parce que Saint-Marie a plusieurs femmes. Qui sont qui ? Son épouse. Mais il nous aime d'un vrai amour. Vous comprenez ? Donc d'un même sentiment. Donc cela veut dire que cette affection du roi n'a pas de haut en bas de 25%, 100% à 87%. Non. C'est un acte. L'amour parfait de Dieu. L'amour agapa. C'est ça l'amour du Christ. A son épouse. C'est pourquoi ? Il a dit à tous ceux qui l'ont crié sont devenus. Tout. Ce n'est pas que l'autre est ici, l'autre est là. Non. C'est ça l'humilité qui était dans les Saint-Pompètes. Alors en avançant, pour essayer un peu d'aller un peu vite, pour se limiter. Vous allez comprendre que, aujourd'hui, après les mystères, après que Christ est venu la payer, les prix, nous devons retourner au commencement. Comme le Seigneur, ici, dans Matthieu 19, il les a ramenés au commencement. Les créateurs avaient fait. L'homme et la femme n'étaient pas plaisir. Et il leur a interdit de la répidier, sauf par motif de quoi ? D'infidélité. Vous comprenez cela. Et quand nous avons compris toutes ces choses-là, cela nous a ramenés maintenant à dire l'histoire du quoi ? Et le ministère du profond sommet. Pour chercher celui qui est l'os de tonos. Vous comprenez ? Cheikh de ta chair. Voilà. Donc, ça veut dire, si vous vous rencontrez, c'est ce qui fait en sorte que vous puissiez vous retrouver. La première des choses, c'est quoi ? C'est la vraie confession de la femme. Et la seconde des choses, c'est quoi ? C'est sa répentance. Parce qu'elle est prête à entrer, vous comprenez ? En communion pour former un seul corps, pour quitter son père et sa mère. Toi aussi, pour que vous puissiez former un seul corps par l'écoute de la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous serez restauré par la parole pour redevenir un. Parce que ce n'est pas le couplage sexuel qui va faire de vous un. Non. Parce qu'il y a deux distinctes. Distinctes, mais c'est la parole qui est un, comme le Seigneur disait que moi et mon Père nous sommes un. Vous comprenez ? Comme un, comme ça. Vous voyez ? C'est dans l'espirituel parce qu'il est sorti du Père. Mais les gens qui n'ont pas compris le mystère de qui est Christ, la divinité de Jésus-Christ, même la divinité de Jésus-Christ dans son prophète, ils font toujours des deux, trois, quatre, cinq, six, je ne sais pas s'ils vont aller jusqu'où. Vous voyez ? Donc même l'épouse de Jésus-Christ avec lui, si vous allez dans Jean, il dit que non, moi et mon Père nous venons, vous nous ferons notre. Mais si vous devenez un avec Jésus-Christ, c'est ça le mystère de l'homme et de la femme de Jésus-Christ avec l'Église. Voilà. Alors pour aller terminer, vous allez comprendre que non, en prenant le chapitre dont nous avons réservé ici, dans le chapitre 5, avant de lire ça, vous pouvez prendre, comme là vous êtes homme, vous avez la possibilité, prendre plusieurs femmes, comme nous voyons des gens qui prennent. Vous comprenez ? Et d'autres disent que non, les problèmes dans l'Ancien Testament, je voulais lire ce chapitre-là, peut-être prochainement, ça veut dire que non, vous devez prendre une femme qui est vierge, qui n'est pas une femme qui appartient à un autre homme. Et quand vous prenez cette femme qui est vierge, comme nous avons vu les pasteurs, qu'est-ce qu'ils le disaient, et ne pas disaient qu'ils les faisaient, prennent des filles vierges pour dire que non, ce ne sont pas des femmes de tout. Parce qu'une femme qu'un homme a déjà connue d'avant, cette femme appartient à cet homme-là. Ce que vous comprenez, c'est la doncelle. Les femmes doivent garder leur virginité, pourquoi ? Parce qu'elle appartient à un homme. Et lui ne prenait pas de femme de tout. C'est ça comme être, quoi, une fornication. Donc cela veut dire qu'il n'a pas commis de fornication parce qu'il ne prenait pas de femmes de tout. Il prenait des femmes que les hommes n'ont pas connues. Mais le problème qui est là, c'est de vivre de la polygamie. Est-ce qu'il aimait toutes ces femmes-là qu'il avait prises ? Qu'il avait prises ici, 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 là-bas, parce qu'ils étaient des vierges. Il aimait le même équilibre avec sa première femme, avec sa seconde, et tout ça, tout ça. Vous comprenez ? Alors que c'est difficile à un homme, à un être, d'aimer comme Christ. D'aimer comme Salomon, le type du Christ, parce que Salomon avait la sagesse du Christ. Vous comprenez ? Voilà. Donc, c'est ça. Alors, pour ne pas briller les étapes, nous allons lire le chapitre 5, ici. Donc, il nous est recommandé, dans Matthieu, chapitre 19, qu'on commence. Et nous entendons des gens, même dans TikTok, j'ai entendu, il y a l'autre sœur qui disait que... Vous comprenez que non, ça veut dire, il y a un et un. Mais maintenant, ce motif ici de répidier, nous avons vu, ça sont des cas qui nous ont arrivé. La sincérité de la confession, du vœu de la femme. quand la femme a caché quelque chose tout au début il n'était pas sincère comme notre car comme on vous dit clairement comme ça que non ce qui faisait sincère était si le feu n'est pas sincère on coupe ça et on était resté là-bas je suis resté regardant comme ça l'étisoma, est-ce que vous convenez mais par après l'esprit est venu il a dit non, appliquez quand la parole se répète vous ne pouvez que rendre gloire à l'éternel et vous abandonner de sainte écriture, vous comprenez cela c'est ça, voilà et on avance avec le Seigneur on a vite compris que non il n'y avait pas n'était la sincérité ici, vous comprenez ça donc c'est ce qui a fait que non c'est ce que le Seigneur nous a dit ici et nous allons aller avec ça profondément sur des gens qui peuvent poser des questions sur ce point ici parce qu'il y a d'autres choses qui se font spirituellement comme un bien-aimé qui me disait que non tu peux voir la virginité physique mais la virginité spirituelle vous comprenez ? parce qu'il y a d'autres femmes qui sont déjà des virges spirituellement la seule chose qui pouvait la séparer avec cette mari de nuit c'est quand elle fait une bonne confession mais si elle ne fait pas la sainte mari ce mari-là va démarrer là-bas c'est ce qui fait que non beaucoup de femmes ils ont encore des problèmes tant elle peut être une sorcière ou pas je vous dis ça est-ce que vous comprenez ? c'est la confession et en sortant avec peut-être plusieurs hommes mais si vous n'avez pas arrangé ça avant votre mariage ces esprits-là vous acquiserez toujours et vous aurez toujours des problèmes ça va un jour causer des problèmes pourquoi ? parce que vous vous représentez dans les mariages quel que soit ce vœu-là comme la femme de douille qu'est-ce que soit la bénédiction nipsiale qui a dit que non vous a lié vous n'êtes pas lié à cause de quoi ? à cause il n'y a pas l'honnêteté à cause de la sincérité l'écriture est encore brisée n'est pas lié parce que l'écriture lit ce qui est sincère ce qui est honnête est-ce que vous comprenez ? et ce qui n'est pas honnête c'est difficile que l'écriture lit ça et nous avons des conséquences des divorces partout dans le monde à cause de quoi ? c'est ce que nous venons de dire que nous on devient un à ce qu'on écoute ce qui influe dans votre perception dans votre nerf cocleueur et ça va faire en sorte que ça creuille d'un flux et pour changer votre façon de voir les choses vous comprenez ? par votre nerf optique vous comprenez ? vous comprenez ? qui reçoivent pour vous comprenez ? donc c'est élever cela et puis ramener dans un niveau pour faire en sorte que nous voir des choses d'une autre manière changer votre perception c'est la même chose dans les mariages et vous allez croître et devenir comme une seule personne et vous allez voir même que nous des besoins ça se répond automatiquement alors pour terminer nous allons lire Ephésiens chapitre 5 et puis nous allons terminer que le Seigneur vous bénisse on lit nous allons lire en commençant au verset 21 pour mon sœur puisse écouter que non c'est que le Seigneur vous allez commander vous qui êtes mariés et vous qui n'êtes pas encore mariés vous qui êtes fiancés pour terminer rapidement nous lisons rapidement 22 femmes que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église Allélui qui est son corps et dont il est le Seigneur or de même que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à l'ère Marie en toutes choses 25 Marie que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livrée lui-même pour elle ici on parle un un c'est le temps nous vivons ce n'est pas l'ancien temps comme les gens prennent l'exemple de la Bible dans le temps qu'ils n'ont pas vaincu la dispensation du temps d'Abraham ce n'est pas la dispensation de notre temps ici bien que nous sommes les fils d'Abraham nous avons vu Melchizedek dans la chair humaine Dieu manifester dans la chair humaine vous comprenez comme le livre de Bré nous dit comme l'Apocalypse chapitre 10 l'icc 17 et 30 toutes ces promesses du jour nous disent mais nous ne pouvons pas quitter le caldéen pour marcher en l'Egypte dans des pas de l'eau et ci de suite rencontrer les désertés la dispensation la bisauté les retombrer dispensation du temps de Moïse ce n'est pas notre dispensation pour nous donner ces exemples-là retournons à ce que le Seigneur a dit dans Matthieu mais si vous êtes retrouvé dans cet état-là vous comprenez que vous étiez déjà marié avec plusieurs femmes ramenez-les en Christ avant que vous puissiez croire la parole mais si vous avez déjà cru la parole ça devient difficile hein donc si vous serez capable de les aimer d'un même cœur volume mon corps pourcentage mon corps donc ça veut dire même pourcentage même volume donc ça veut dire tout est d'ego avancé mais si vous ne saurez pas ne brillez pas les états ce serait difficile pour vous on avance Marie que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et se livrer lui-même pour elle le 26 enfin de la sanctifier en le purifiant en le lavant par l'eau de la parole alléluia il y a un mot la foi vient de ce qu'on attend ce qu'on attend vient de la parole le 10-27 pour faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni rythme ni rien de semblable mais sainte et irréprochable c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps celui qui aime sa femme s'aime lui-même 29 car jamais personne n'a sa propre chère mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église 30 parce que nous sommes membres de son corps c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et le 2 deviendront une seule chère l'apôtre Paul aussi n'a pas contredit le Seigneur nous a ramené là-bas est-ce que vous comprenez on avance comme le Seigneur avait dit dans Matthieu 19 comme ça a été dans Genèse ce mystère est si grand je dis cela par rapport à Christ et à l'église voilà la polygamie de Christ correcte parfaite Amen on termine 33 il reste que chacun de vous aime sa femme voilà comme lui-même est la femme respecte son mari respecte obéisse la femme respecte obéisse à son mari que chacun aime voilà c'est clair vous comprenez c'est clair il n'y a pas à commenter là-bas c'est ce qui fait que nous autres nous vous ont pris cette position de venir ici comme des gens qui témoignagent qui exhortent pourquoi parce que on a failli ce que vous comprenez c'est là c'était involontairement bon de veut respecter les écritures voilà pour honorer le Seigneur dans 1 Timothée chapitre 3 et quand vous voyez quelqu'un est là avec une grande église célibataire quittait cette église que Dieu vous bénisse la polygamie est un péché si vous n'aimez pas vos femmes 100% eux tous si vous êtes capables d'avoir cet amour que Salomon avait l'éthique de Christ ne le veut pas ne prenez pas des exemples du temps d'Abraham d'amener ça ici du temps de Moïse non d'abord le Seigneur dit c'était par incrédulité aujourd'hui nous sommes censés de retourner au commencement parce que c'est de là que nous devons retourner de nouveau dans les jardins d'Éden comme François Valamé dit la restauration de l'arbre vous comprenez des nouveaux là parce que c'est écrit d'Aporel chapitre 21 la nouvelle de Jérusalem c'est ici est-ce que vous comprenez quand nous allons retourner ici nous n'aurons pas plus j'ai vous comprenez cela mais si cela vous arrive de les aimer comme ça allez-y de l'avant vous comprenez et le Seigneur s'est avec vous que Dieu vous bénisse restez dans la paix du Seigneur mais c'est difficile Shalom d'Aporel chapitre 21